Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3 qui vous permettra, qui va vous aider plutôt à débloquer le skin Potiron Chromé. Donc avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours. Alors le code du glitch de cette vidéo est le 057056458757. Donc voilà, le code sera en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map et quand vous sélectionnez la map, vous la lancez en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Pendant que la map se lance, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM, en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Donc merci énormément. Et n'oubliez surtout pas de l'actualiser toutes les deux semaines parce qu'il s'efface toutes les deux semaines. Donc voilà. Alors par la même occasion, pendant que ça charge, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous. Donc quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur options, vous allez dans menu lancer le jeu ou vous maintenez triangle pour lancer le jeu, peu importe. Là, quand le jeu se lance, ce que moi je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Donc si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire le glitch directement. Mais si vous avez 10 minutes devant vous, vous attendez 10 minutes et ensuite vous réalisez le glitch. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Ok, donc là, j'ai attendu 10 minutes. Donc c'est parti, let's go. Alors pour réaliser le glitch, il vous faudra le cramponneur, le gant cramponneur. Donc voilà, vous le récupérez ici dans les items. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est construire une rampe qui part du bas jusqu'en haut, jusqu'à la plateforme de spawn. Donc voilà, vous construisez comme moi j'ai construit. Enfin, vous construisez comme vous voulez tant que vous rejoignez le haut de la map. Alors prenez des points de repère pour repérer où est-ce que je suis montré exactement. Donc regardez, là il y a le réacteur. Là, il y a la petite forme de C en forme en mur. Il faut vraiment aller à droite. Ensuite, donc, vous montez vers la droite. Juste ici, vous pouvez vous repérer aussi avec la mini carte en haut à droite. Donc là, ce que vous allez faire, c'est à gauche, il y a 4 carrés, puis 4 carrés, encore 4 carrés, encore 4 carrés. Donc il faut vraiment construire. Donc là, il y a le réacteur. Donc il faut construire juste ici. Hop, et vous faites deux rampes. Et là, au bout des deux rampes, juste ici, vous avez un bouton XP normalement. Ah, il est là. XP secret, donc juste ici. Donc vous interagissez avec ce bouton. Donc j'étais niveau 37 quand j'ai commencé, fin du niveau 37. Donc on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Ok. C'est déjà pas mal. 130, 162 000. 191 000. Bah, quasi 200 000 XP. C'est déjà vraiment pas mal. Donc ici, regardez, il y a le coffre. Ce que vous faites, c'est que vous vous retournez. Vous allez de l'autre côté. Et ce que vous allez faire, c'est monter le mur. Donc le mur où il n'y a pas le coffre. Donc hop, vous montez avec votre cramponneur. Ah, là, je ne peux pas. On va se décaler. Voilà, par là. Voilà, ça devrait le faire. Parfait. Donc hop, vous montez juste ici. Et là, regardez. Du côté des pads, celui du milieu, vous allez construire des rampes comme j'ai fait. Donc vous allez ici. Deuxième carré quoi. Là, vous sautez. Et quand vous sautez, vous pouvez construire en fait. Donc il faut sauter et placer un escalier. Une rampe. Ok. Donc ensuite, quand vous avez placé la rampe, vous placez un plat. Quand vous êtes ici, vous regardez en haut. Non, c'est en bas. Regardez en bas. Et là, vous avez un bouton d'XP. Donc là, je suis niveau 40. On va voir combien ça a rapporté d'XP. Alors ensuite, le dernier glitch se trouve à gauche du coffre. Donc vous voyez le coffre. Ça se trouve à gauche. Donc hop. Par contre, j'ai plus mon cramponneur. Ah, ça, ça va pas ça. Hop, et apparaître. Je sais pas pourquoi j'ai plus mon cramponneur. J'ai pas vu combien d'XP j'ai gagné. Mais voilà, j'étais niveau 40. Là, je suis niveau 42. Donc ça fait déjà 160 000 XP minimum. Je crois qu'on a gagné 180 000 XP. Donc le coffre, il est là-bas. Donc on va à gauche du coffre. Et on va grimper grâce à notre cramponneur tout en haut du mur. Pour rejoindre l'autre côté. Donc c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on se laisse tomber. Donc quand vous êtes de l'autre côté, vous pouvez vous repérer avec la mini carte en haut à droite. Prendre des points de repère. Vous allez compter 1. Donc là, regardez, il y a le mur où il y a le coffre. Et il faut compter à partir du mur où il n'y a pas de coffre. Donc 1, 2, 3, 4, 5 carrés en partant du coin. Et là, vous allez construire 1, 2, 3, 4 rampes. Et ensuite des plats comme ceci autour du coin. Et là, vous allez regarder dans le coin en haut. Et vous avez un bouton interaction. Donc vous interagissez avec ce bouton. Et là, ça va vous rapporter encore de l'XP. Donc là, regardez, j'ai déjà gagné 6 niveaux pour mon personnage potiron. Voilà. Donc je pense que j'étais niveau... Si je me souviens bien, j'étais niveau 37. Donc j'étais niveau 37. Et là, je suis niveau 43. C'est tout ? Ouais, 43. Donc ça fait que j'ai pris... Bah, 6 niveaux. Ouais, c'est ça. J'ai pris 6 niveaux en un seul glitch. Et là, regardez, hop. Je reprends un 7ème niveau. Donc 7 fois 8, ça fait combien ça ? 8, 16, 24. Ça fait 40, 40, 48. 56. Ça fait 560 000 XP. J'ai pris 560 000 XP en un seul glitch. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu. Bien entendu, quand vous avez terminé le glitch, vous pouvez relancer le glitch pour optimiser l'XP que vous obtenez. Et augmenter encore plus de niveaux. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec. Et ciao. Peace.